Bonjour à tous. Une église, trois saintes, des milliers de caravanes, 30 000 personnes, l'équipe web du jour du Seigneur a traversé la France pour se rendre au pèlerinage des gitans et vous faire vivre l'événement comme si vous y étiez. Coupé Sylvie, non, on n'est pas à Paris là, on est au Sainte Marie de la Mer, en plus péchu. Allez, ça tourne. Ok. Alors comme ça c'est mieux ? Alors bienvenue au Sainte Marie de la Mer. Allez, c'est parti. Les gitans aiment se retrouver ici, au Sainte Marie. C'est pour eux un rendez-vous incontournable autour de leur sainte, Sarah. Dans ce jité, nous allons plonger avec vous dans leur univers pour mieux comprendre leur foi, leur tradition et les rapports qu'ils entretiennent avec l'église. Mais tout de suite, décryptage, c'est notre séquence Kézako. La petite église des Sainte Marie de la Mer, située en plein cœur de la Camargue, reçoit chaque année des milliers de pèlerins à la fin du mois de mai. C'est ici que, selon la tradition orale provençale, Sainte Marie Jacobée et Sainte Marie Salomée, toutes deux mères d'apôtres du Christ, seraient arrivées de Palestine en barque et seraient restées pour évangéliser la région. Toujours selon la tradition, elles auraient été accueillies par Sarah, une jeune femme noire qui allait devenir leur servante. Qu'elle soit originaire d'Egypte ou d'Inde, cette jeune femme, hautain allée, est devenue la patronne des gitans. Le gitan, il a une foi du toucher. On touche Sarah. On touche. On touche le sacré. C'est une foi émotionnelle. Les reliques des Sainte Marie se trouvent dans des chasses situées dans une chapelle haute. Tous les 24 mai, la descente de ces chasses vers l'assemblée marque le début de la procession. Au fur et à mesure, la foule se fait de plus en plus fervente. Puis, après la descente des chasses, débute la procession de Sainte Sarah. Vénérée, adulée, sa statue défilant dans les rues de la ville déclenche une profonde ferveur. Entourée par les gardiens, ses cavaliers typiquement camarguais, La statue de Sainte Sarah est amenée jusqu'à la mer pour symboliser sa rencontre avec les Sainte Marie. Il y a une femme, une femme, une femme, une femme. Il sont chaque année 10 000 à venir poser la caravane ici, au Sainte Marie de la mer. Immersion dans une famille gitane que nous avons rencontrée, c'est notre séquence... Gitan sans filtre ! Nous sommes sur un terrain à l'entrée des Sainte Marie de la mer, chez la famille Manouche de Mouza. Ah ben c'est... c'est pas difficile ! J'ai 10 gamins, j'ai 30 petits enfants. Alors 10, ça fait 40. Et arrière, petit-fils, ça fait 41. Comme chaque année, et comme des milliers d'autres gitans, la famille de Mouza a pris la route, direction le sud de la France, pour assister au pèlerinage de Sainte Sarah, au Sainte Marie de la mer. Musiciens, ferronniers ou mécaniciens, les enfants de Mouza sont des habitués du système D. Malgré une certaine forme d'exclusion, malgré les difficultés financières, l'optimisme est toujours de mise. ... Pour Marc Prunier, curé des Sainte Marie, le problème des tziganes est le problème numéro un en Europe. C'est là que se situent les plus graves et les plus profondes fractures humaines. Dans certains cas, on a envie de parler d'apartheid. Et je pense que la responsabilité d'une société, et la responsabilité de l'Eglise, c'est de tout faire pour construire des passerelles là où il y a des murs, de construire des ponts là où il y a des fossés. ... Passerelles, au Sainte Marie, le mot prend tout son sens. Passerelles entre gitans du monde entier, mais avant tout passerelles entre nomades et sédentaires. Au moins pour quelques jours, autour d'une seule et même église. Parce que si on n'arrête pas à la fois, on ne viendrait pas. Si on vient juste pour passer les vacances, ça sert à rien. ... Claude Dumas est le premier gitans à avoir été ordonné prêtre en France. Il est le directeur du pèlerinage. Il a accepté de revenir avec nous sur la situation des gitans en France et sur les rapports qu'ils entretiennent avec l'Eglise. Moi je crois que, on a parlé de l'Eglise des Gitans, on a parlé de l'Eglise des Gadjés. Je crois que nous ne faisons qu'une église, mais tant qu'on n'arrive pas à se connaître, à essayer de se connaître, à essayer de voir que l'un et l'autre existe. Parce que moi, le pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent ou n'importe quoi. Moi, le pauvre, c'est celui qui n'est pas aimé, qui n'existe pour personne. C'est tout. Mais qu'on arrive à une reconnaissance, mais surtout une connaissance des uns et des autres, de la culture des uns et des autres, pour qu'on arrive à se respecter et vivre ensemble. Essayer de changer le regard, et de l'un et de l'autre, c'est la même chose. Parce que c'est très, très, très réciproque. Je ne sais pas, mais c'est un livre, je ne sais pas lequel, je ne m'en souviens plus exactement, qui dit qu'on est tous créés à l'image de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Mais tous. Mince alors. Je ne sais pas. Mais il est pas mal, je vous le recommande. On se quitte avec les meilleures images de ce pèlerinage, les photos, les coulisses, les bonus, à retrouver sur lejourduseigneur.com. Un grand merci à tous nos partenaires, l'aumônerie des Gitans, le diocèse d'Aix, l'Office du tourisme des Sainte-Marie, et témoignages chrétiens qui consacrent un dossier spécial à l'événement. Alors, vive les Sainte-Marie, vive Sainte-Sara, vive lejourduseigneur.com, et à l'année prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Et à l'année prochaine ! A l'année prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501